Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo 100% inspirée par la youtubeuse Lily Pebbles qui est une anglaise que je suis depuis des années, vraiment très 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 longtemps, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Elle a partagé donc une vidéo sur le thème de sa wishlist, alors toutes les choses qu'elle pense acquérir dans les prochains mois principalement en termes de mode, d'ailleurs si j'ai pas de bêtises Alors ma vidéo sera un petit peu différente parce qu'en fait moi c'est pas mal de choses que j'ai repérées qui me font hyper hyper envie mais que je vais pas forcément acheter pour plusieurs raisons que je vais vous exposer ou très souvent c'est quand même le prix et le fait que j'ai absolument pas besoin de rajouter ce type d'article dans ma penderie ou autre Donc voilà, la vidéo sera un petit peu différente mais en gros ce sont mes inspirations, mes coups de coeur du moment qui ne se solderont probablement pas en achat contrairement à Lily qui avait vraiment l'air de parler de pièces dans lesquelles elle voulait investir Bon voilà, en gros le thème est similaire mais pas tout à fait Alors on va commencer cette vidéo par une paire de chaussures que j'ai dans le viseur depuis des mois voire des années Ce sont les mythiques Golden Goose, je vous mets une photo sur l'écran Alors première chose, ces chaussures coûtent 400 euros en moyenne parce que selon les modèles les prix diffèrent Si elles sont montantes un peu avec de la fausse fourrure, des paillettes etc les prix sont un peu différents Il y en a aussi avec de la moumoute à l'intérieur, retenez 400 euros, c'est déjà bien trop cher pour une paire de chaussures Pourquoi je ne les achète pas ? Parce que j'ai un peu peur de l'effet de mode, c'est très à la mode Alors on ne les voit pas partout parce que voilà tout le monde n'a pas 400 euros à mettre dans une paire de chaussures Mais voilà ce sont des chaussures qu'on voit quand même assez régulièrement Si ma grand-mère était encore de ce monde elle dirait quel est l'intérêt d'acheter des chaussures neuves qui ont déjà l'air usées Alors mamie je suis tout à fait d'accord avec toi, ça n'a absolument aucun intérêt Et puis moi j'ai du mal à mettre autant d'argent dans une paire de chaussures parce que des chaussures ça s'abîme tout simplement J'ai moins de mal à mettre 400 euros dans un sac à main, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps avec un sac à 300 et quelques euros de chez Maj Que je vous ai présenté sur Instagram J'ai un peu moins de mal avec un sac à main parce que je prends soin de mes affaires avec le sac Je sais que je peux le garder des années, je peux même le revendre Des chaussures ça s'abîme, je vous parle de ça peu de temps en arrière J'ai troué une paire de chaussures Vans, alors les Golden Blues et les chaussures Vans n'ont aucun rapport en termes de prix Les Vans ça a dû me coûter quelque chose comme 60 euros mais voilà les chaussures ça s'abîme Donc je n'ai pas franchi le pas parce que je n'arrive pas psychologiquement à mettre autant d'argent dans des chaussures Et surtout dans des chaussures qui peut-être passeront de mode Peut-être ne sont même pas très confortables, j'en sais rien en fait Pendant les soldes j'ai un peu ouvert l'oeil en me disant peut-être que je les trouverai en promo et que ça me fera passer le cap Bon je les ai trouvées soldées dans une boutique à Annecy à 350 euros donc c'était quand même pas l'extase Voilà, ce sont des chaussures qui je crois vont rester sur ma wishlist Je ne suis pas certaine de les acheter pour toutes les raisons que je viens d'évoquer Mais je ne peux pas m'empêcher dès que je suis sur un site que je les vois, je les regarde Dans la fameuse boutique à Annecy, dès que je passe devant cette boutique je m'arrête dans la vitrine pour les regarder Mais je ne suis pas certaine de passer le cap de l'achat La deuxième chose que j'ai noté sur la liste c'est un pull de la marque Ami Paris Alors c'est une marque qu'on voit beaucoup beaucoup sur Instagram ces derniers temps Qui fait de très beaux pulls en je crois que c'est du cachemire ou de la laine Merino Je ne sais plus exactement ce que c'est Pareil en termes de prix, 200-300 euros le pull Donc à nouveau c'est quand même le premier frein dans tout ce que je vous présente Ces pulls ils ont une sobriété, une classe et puis ce logo avec le A Et puis ce côté un peu jeu de cartes au dessus que j'aime beaucoup Je les vois partout sur Instagram, en plus moi j'ai un algorithme Instagram qui m'a extrêmement bien cernée Qui ne cesse de me resservir sans cesse les mêmes trucs Donc ce pull j'ai l'impression que je l'ai vu sur tout le monde Je le trouve très très beau, je trouve que c'est une belle pièce dans le sens où on voit que la maille est de très très belle qualité Voilà j'ai pas plus d'infos sur la marque, je ne possède rien de la marque Je ne connais personne autour de moi qui ait des produits de cette marque là Donc je ne peux pas vous en dire plus Mais je trouve que c'est un pull qui se remarque Alors ils sont surtout connus pour leur pull version col roulé Alors moi je n'aime pas les cols roulés, j'ai une petite angoisse Moi tous les trucs qui sert un peu autour du cou Les colliers trop courts, les cols roulés c'est un truc que je déteste Ils existent également en col rond Donc c'est davantage ce modèle que j'ai relu qu'on va dire Au fur et à mesure de mes périls d'éclatation sur internet etc Voilà c'est un très très joli modèle de pull Alors ça existe dans plein de couleurs, moi j'aime beaucoup le gris Pareil je pense que ça, ça restera dans un coin de ma tête Et que je ne franchirais peut-être pas le pas de l'achat J'ai été malade la semaine dernière, je ne sais pas si ça s'entend encore Moi j'entends que je suis assez nasale en termes de diction Donc je ne sais pas si ça s'entend mais je me perdrai vous le dire Le troisième achat que je ne pense pas faire Pour les raisons que je vais vous évoquer C'est le sac numéro 8 de la marque Polen Alors Polen c'est une marque de maroquinerie française que j'adore Pareil je louche sur leur modèle depuis très longtemps J'ai plusieurs copines qui ont le... Alors je ne sais pas comment ils s'appellent Parce qu'ils ont tous des numéros Donc je ne sais pas quel est le numéro celui-ci Mais je vous mettrai sur l'écran le modèle de base C'est un moment qui a fait la renommée de la marque Je le trouve magnifique Je pense que je l'ai un tout petit peu trop vu Je m'en suis un petit peu lassée Mais c'est un très beau sac Et ils ont sorti un peu plus récemment Donc le modèle numéro 8 Qui est un sac seau Dans une forme hyper hyper intrigante Avec une base vraiment ronde Et qui vient se resserrer sur le haut du sac Avec ce système de saxo Et puis des sortes de renflements dans le cuir Mes explications sont absolument nulles Donc je pense que les photos seront plus utiles Vis-à-vis de la description que je vous fais Ce sac je le trouve incroyable Je ne le vois pas beaucoup Alors moi je n'habite pas dans une très grande ville Donc peut-être qu'à Paris on le voit à tous les coins de rue Je ne me rends pas compte Mais il a vraiment un côté hyper reconnaissable Vraiment unique Je n'ai jamais vu de sac de ce style-là dans une autre marque Pourquoi je ne l'achète pas ? Déjà parce que j'ai fait l'acquisition de deux sacs Très récemment Un pour Noël Que je vous ai présenté dans ma vidéo sur mes cadeaux de Noël Le fameux match dont je vous parlais quelques minutes plus tôt Donc est-ce que j'ai besoin d'un troisième sac ? Non, déjà que je n'avais pas besoin des deux précédents Et la seule chose qui m'empêche vraiment de craquer En dehors de ces deux sacs Mais imaginons que je n'ai pas acheté ces deux sacs C'est que j'ai beaucoup de mal avec les sacs seaux C'est très joli Mais c'est absolument pas pratique J'en ai possédé deux Si je ne dis pas de bêtises Alors il y en avait un de chez Des Petits O Mais qui avait un cuir très souple Que j'ai beaucoup porté Que j'ai fini par revendre Parce que je m'en étais lassée Mais qui était pratique Et j'en ai eu deux autres Si je ne dis pas de bêtises Un lancelle que j'avais eu pour mes 20 ans Que j'ai fini par revendre Parce que voilà Ce système ne sauplait pas Et un autre J'aurais quand même souvenir lequel c'est Bon bref C'est un système d'ouverture Qui n'est pas très pratique Dans le sens où votre sac Est jamais complètement sécurisé N'importe qui peut glisser la main dedans Si vous ne faites pas forcément attention Le contenu du sac peut se renverser Et puis là Donc cette forme un peu Voilà Plus étroite sur le haut Que sur le bas Me fait penser que ce sac doit être Tout sauf pratique Je suis sûre qu'il y a quelqu'un Dans les commentaires Qui va venir Qui va me dire Non non je l'ai Je te jure il est génial Donc ne me dites pas ça Parce que je vais avoir envie de l'acheter Mais voilà Il faut avouer que ce sac Est ravissant vraiment Et je le trouve unique En son genre Mais pour toutes ces raisons De praticité Et le fait que je n'ai absolument pas besoin D'un troisième sac Dans ma collection Avec les deux que j'ai à d'acheter Je pense que je ne franchirai pas Le cap non plus Les deux dernières choses Dont je voulais vous parler Je suis davantage susceptible De les acheter La première chose C'est un bonnet beige Alors j'ai beaucoup de bonnets Vraiment j'adore ça C'est un Alors déjà ça tient chaud Donc vraiment c'est extrêmement pratique Je ne porte pas trop d'écharpe Parce que j'ai des manteaux Avec des colles assez hauts Donc si je ferme le manteau jusqu'au haut Je n'ai pas forcément froid Et vu que je porte des bonnets Je porte les cheveux détachés Et bah moi mes cheveux me tiennent extrêmement chaud Donc à moins d'aller faire une randonnée ou autre Ou d'aller au ski Je ne porte pas forcément d'écharpe Parce qu'il fait extrêmement extrêmement froid Et que je sais que je dois passer Un long moment dehors Donc le bonnet Déjà très pratique Sur l'aspect chaleur C'est quelque chose de très appréciable Surtout dans un milieu quand même Voilà assez froid Comme celui dans lequel j'ai voulu Puisque j'habite à Annecy En Haute-Savoie Je trouve que c'est un vrai accessoire de mode Vraiment Moi je m'amuse beaucoup avec les bonnets J'en ai une quantité Je n'ose même pas les compter Mais j'ai un moutarde Que j'ai porté tout l'hiver Et tout l'hiver dernier J'ai un bleu marine J'ai un kaki J'ai un rose Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un rose Mais plus version sport Que je mets au ski Et j'ai très envie d'un bonnet Un peu beige et cru Avec un fil un peu de lurex dedans En fait ce que je voudrais C'est exactement mon bonnet moutarde Je vous mettrai une photo sur l'écran Pour que vous voyez quoi il ressemble Sur Instagram Vous m'avez vu quasiment tous les jours avec Je voudrais exactement ce bonnet moutarde Mais en version beige Donc la même forme Le même mohair Un peu aéré Mais très chaud Avec ce petit fil de lurex doré Qui passe à travers Donc chez des petits hauts cet hiver J'en ai pas vu J'ai retourné Vinted Je n'en ai pas trouvé non plus J'en ai trouvé un mais il n'était pas en bonne étape Et la personne n'était très honnête En disant Les mailles sont un peu étirées Donc ça m'embêtait un peu Je préférais voilà Un bonnet en très très bon état J'ai regardé dans d'autres marques Mais ce sont souvent des mailles Des tricots très épais Ça me plaît moins Bon voilà Je n'ai pas besoin d'un nouveau modèle Dans le sens où ma tête se porte bien Je suis bien au chaud Mais voilà Ça fait partie des achats Que j'envisagerais Soit à la fin de l'hiver Là si je trouve quelque chose Soit pour l'hiver prochain Parce que je trouve que le beige Notamment avec un manteau bleu marine C'est hyper élégant Vu que finalement on porte quand même Des teintes assez foncées en hiver Moi je ne suis pas trop le style de personne À porter des pantalons beige Blancs en hiver Je trouve ça ravissant chez les autres Mais ce n'est pas forcément mon style Donc je trouve que ça rapporte Une touche un petit peu plus claire Sur la tenue Voilà En gros si j'en trouve un Je pense que je craquerais Si vous avez des idées Peut-être de marques différentes Du coup de la marque des petits hauts Parce que Voilà c'est bien dans ce type de marque Que je verrais un produit de ce genre là Mais si vous avez une idée D'un produit similaire Donc voilà je vous le redis Mais un mohair assez fin Peint un gros bonnet En grosse maille Qui vient rajouter du volume Sur la tête Moi j'ai déjà une grosse tête Enfin déjà j'ai un grand visage J'ai une grosse tête Je le sais Parce que quand je me suis acheté Un casque de scooter A l'époque je faisais du scooter J'avais pris la taille Le monsieur m'avait dit Voilà la taille standard Donc j'ai pris la taille du dessus Donc je sais que j'ai une grosse tête A chaque fois que je dois mettre Des casques, des trucs Je sais que j'ai une grosse tête Et j'ai beaucoup de cheveux Donc si je commence à rajouter Un truc avec beaucoup de volume Voilà genre les chapkas Sur moi Je pense qu'on me repère à 100 mètres Donc je préférerais quelque chose D'un tout petit peu plus fin Et puis avec la touffe de cheveux que j'ai C'est bien suffisant Pour me tenir chaud à la tête Et la dernière chose que j'ai écrite Ça je compte bien l'acheter Mais c'est pas en stock actuellement Ce sont les embouts Pour le hair wrap de chez Dyson En version plus longue Alors le hair wrap C'est un outil pour sécher Styliser, coiffer les cheveux De chez Dyson Qui est absolument incroyable Je vous ai fait une revue complète Que je vous mets sur l'écran Je reçois très très régulièrement Des mails, des questions Par message privé De personnes qui me disent Est-ce que tu l'as testé Qu'est-ce que tu en penses Donc je renvoie les personnes Vers cette vidéo Et il y a d'autres personnes Qui me disent J'ai vu la vidéo Mais quel est ton avis aujourd'hui Moi c'est un outil Que j'aime toujours autant Vraiment Pour sécher les cheveux Sans les agresser Mais je vous invite vraiment A regarder la vidéo en entier Je fais pas ça pour me faire ma pub Parce que vraiment C'est un outil Qui coûte extrêmement cher Et que je recommande pas A tout le monde Petite avant première Dans cette vidéo Si vous l'avez loupé Mais cheveux crépus Ou cheveux extrêmement raides Ou cheveux à l'inverse Extrêmement frisé Je pense que c'est pas un bon plan Parce qu'il faut quand même Avoir une nature de cheveux Je pense Assez souple Quoique sur TikTok Dernièrement Je suis tombée sur les vidéos D'une coiffeuse Américaine Je sais pas de quelle origine elle est Mais je crois Qui expliquait toute une routine Pour justement Pouvoir se servir du hair wrap Sur des cheveux Très raides Avec plein de produits stylisants Donc des texturisants Des choses de ce genre là Ça avait l'air d'être Assez complexe Mais écoutez Ça semble possible Trait de blabla Pour vous dire que Donc moi j'ai le hair wrap Pour cheveux Épais Et à l'intérieur Vous avez des sortes de bigoudis Qui vous permettent De faire des ondulations Sur la longueur de cheveux Que j'ai actuellement Bon là ils sont attachés Mais il m'arrive là Je peux faire des ondulations Très correctes Voir un brushing un peu wavy Et les boucles vont bien tenir Mais quand j'ai vraiment Les cheveux très longs Ce qui est le cas Dans la fameuse vidéo Ces rouleaux ne sont pas Suffisants pour vraiment Faire en sorte que la boucle Tienne sur l'intégralité De la longueur du cheveux Ça veut dire que je vais réussir A faire des boucles sur la pointe Ça va donner ce côté brushing Un peu hollywoodien C'est très sympa Mais c'est vraiment Je vais avoir les cheveux bouclés En fait mes cheveux sont trop épais Trop lourds Et puis vu que mes cheveux Notamment dans cette vidéo Et étaient très longs La boucle ne tient pas Et elle retombe J'ai essayé pas mal de choses Des texturisants etc Dyson semble avoir compris le problème Puisqu'ils ont sorti Donc des rouleaux plus longs Alors je ne sais plus les dimensions Mais vraiment nettement Nettement plus longs Vraiment les classiques font ça Et les longs font vraiment Un tiers de plus en longueur Pour justement pouvoir permettre De boucler des cheveux plus longs Ça coûte Alors il faut rajouter 30-40 euros Je ne me souviens plus Combien ça coûte Ils sont complètement en rupture Je ne suis pas allée en boutique Type Magasin type boulanger D'artier etc En tout cas sur le site de Dyson C'est en rupture Donc je me suis mis une alerte J'attends que ça revienne en stock Mais je pense que je Finirai par Réaliser cet achat Parce que ça m'aiderait A profiter de mon Dyson Un peu différemment Quand mes cheveux sont très longs Voilà pour cette vidéo Bon c'est un concept tout nouveau Alors j'espère que ça vous plaît Si vous voulez des inspirations mode J'ai également fait une vidéo 5 jours 5 looks Si vous l'avez loupée Je vous la mets sur l'écran Dans laquelle je vous présente Vraiment 5 looks du quotidien Alors Moi je ne suis pas La fashionista en puissance Je pense que vous le voyez Je reporte Alors j'ai beaucoup de vêtements Mais je reporte Très souvent des choses Que j'ai depuis des années Parce que je ne prends pas Grand plaisir A acheter toujours Toujours des nouvelles choses Ou des choses Extrêmement tendances Je ne dirais pas Que j'ai un style classique Parce que je ne pense pas Qu'on puisse qualifier Ce style de classique Mais voilà Moi c'est le confort avant tout Et puis des matières Des couleurs etc Qui changent un peu Mais voilà Je n'ai pas un style Complètement extravagant Donc j'espère que cette vidéo Elle est utile Pour des gens qui cherchent Des idées de look Vraiment du quotidien Et surtout confortable Parce que moi C'est mon credo numéro 1 Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Est-ce que vous voulez Que je refasse ça à l'avenir Je vous présente assez souvent Mes coups de coeur sur Instagram Si vous ne me suivez pas là-bas Sachez que je poste à peu près Tous les jours Donc je vous invite à me rejoindre Le pseudo Je vous le mets ici C'est le même qu'ici C'est le même partout C'est le blog de Néroli Mais je peux vous faire De temps en temps Voilà des compilations De soit de tendances Soit de choses que j'ai repérées Je fais ça aussi sur mon blog Parfois Notamment côté mode Saison après saison Il peut m'arriver Voilà de faire un peu Des sélections shopping Ou des choses comme ça Parfois pour trouver des pièces aussi Moins chères Qui sont inspirées Par exemple de choses Qu'on voit sur les défilés Je n'ai pas du tout La prétention d'être une experte Dans le domaine Mais voilà J'ai pu faire des articles Comme ça par le passé Donc je vous invite aussi A aller voir ça si vous voulez Peut-être que je vous mettrai Quelques références Sous la vidéo Si vous voulez Poursuivre la lecture derrière Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un vlog Je pense parce que ça fait Très longtemps que je n'en ai pas fait Je vous embrasse Et je vous dis à très bientôt